bonjour 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 la grande famille de armelou télévision bonjour la famille aujourd'hui nous sommes le 1er octobre 2021 ton mémé libino ba nouvel ya penyel n'a moukolo mwa lilo penyel ex femme ya frère maï kalambay ou azana mini tion akongo nambokabankoko alors voilà ba nouvel naïza que penyel a retrouvé famille naïe elle était vraiment très contente très heureuse de retrouver sa famille bon moun indenga partagea ki ba photo sur instagram naïe alors le lo toye libino pao ba video toye libino ambiance ou azana katia fami ya penyel donc penyel est vraiment très contente elle est vraiment happy de retrouver toute sa famille donc voila ba video a moukolo a le lo to mémé libino eza ek ou yako partage est sengwa ya penyel alors na page kaka ya penyel a partage n'de konaye a partage vidéo ya n'de konaye o asa servant de l'éternel alors apé si témoigné j'monko yza ya maka si ou yotoko tika bino bouye bako landa bouye bako pe sa ben impressionna bino par rapport ya témoigné johana vraiment mon je l'ai trouvé très profond et ko interpellé bino pe témoigné johana eza vraiment bien et kossu nga pe bandy comme sou sou ou yobazana libongi ou yobazana ma kamboutoye bebe témoigné johana et qui s'enlève voilà ben d'éternel a moukolo 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 ma kamboutoye la kibino information ex-femme ya frère maï kalambaye la maman de ses deux enfants alors d'éco ou yon a nous abonné te n'a amen de télévision s'abonner pour n'est rien raté s'abonner pour oser raté ma nouvelle ya bastard ya bas personnage public n'y en son bye bye à la prochaine je veux que tu comprennes quelque chose ne juge jamais quand tu vois les gens venir à l'église ne juge jamais j'allais en boîte de nuit mais je venais à l'église je venais à l'église je voulais rencontrer mon messie je ne le connaissais pas mais j'ai accepté j'ai dit je sais il y a quelqu'un il y a quelqu'un qui est mort à la croix pour moi une chose que je me souviens que je me rappelle je ne comprenais pas trop je ne comprenais pas la parole de Dieu je ne savais même pas comment prier je me rappelle quand je priais avec mon frère j'allais sur Google pour voir les prières sur le sang de Jésus j'allais sur Google pour voir c'est quoi le sang de Jésus comment est-ce que tu pries sur ça comment est-ce que tu dis le sang de Jésus comment est-ce que tu pries sur le sang de Jésus et je lisais sur Google et je répétais les prières d'autres personnes et il a vu ça en moi il a vu que j'avais besoin d'un messie il voulait juste que je puisse dire oui il voulait juste que je dise oui quand j'ai dit oui j'ai dit Seigneur je suis en douleur je l'appelle Seigneur je suis rejetée Seigneur les hommes regardent mon passé les hommes regardent ce que j'ai fait les hommes regardent ce que j'ai dit et ils me jugent je lui ai dit oui je te veux dans mon coeur je ne sais pas comment tu le feras je ne sais pas comment je ne sais pas quand mais je lui ai dit oui je ne sais pas comment ça se fait je ne connais pas la sensation d'être remplie du Saint-Esprit mais je dis juste oui et quand je dis oui il a commencé à m'enseigner il m'a dit ma fille tu sais que tu es à m'adorer tu sais que tu es une très belle voix je veux d'abord que tu me sers pas dans la chorale sers-moi d'abord de toi mais il parle d'un échange quand tu es dans ton coeur il fait quelque chose avec et vous savez ce que je me suis rappelé je me souviens quand les disciples sont venus vers Jésus et ils lui ont dit maître nous avons juste 5 lots de pain et 2 poissons et c'est tout ce que nous avons et il y a 5000 hommes et la Bible dit qu'il y avait 5000 hommes sans compter les femmes et les enfants et ils ont dit maître c'est tout ce que nous avons 5 lots de pain et 2 poissons ils ont donné tout ce qu'ils avaient et Jésus a dit vous m'avez donné tout ce que vous avez et je vais faire quelque chose d'être très extraordinaire avec vous Amen je vais faire quelque chose d'extraordinaire il a multiplié il a multiplié il a multiplié les femmes ont mangé les hommes ont mangé et la Bible dit qu'ils ont même ramené d'autres à la maison les disciples n'ont même pas quelque chose notre Dieu n'est pas un Dieu qui prend seulement si Dieu venait dans cette conférence aujourd'hui et il s'assoit là au brin d'en est et il dit donne moi ton coeur c'est parce que il y a quelque chose qu'il doit faire il y a quelque chose qu'il doit changer il y a quelque chose qu'il doit changer Jésus dit quelque chose ce soir vas-tu me donner ton coeur vas-tu me donner ton coeur et je veux faire quelque chose d'extraordinaire avec vous N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos